Deux hommes, François Fillon et Jean-François Copé, avec en ligne de mire la tête de l'UMP. Le parti n'a plus de président depuis la défaite de Nicolas Sarkozy. Alors pour le moment, François Fillon est le seul candidat. Jean-François Copé, lui, ne s'est pas encore déclaré. Et ce sont les quelques 260 000 adhérents qui seront chargés d'élire leur nouveau président lors du congrès en novembre prochain. Les sympathisants UMP sont 62% à préférer François Fillon contre 21 qui vous choisissent, vous. Comment vous expliquez-vous cette différence ? Aujourd'hui, je ressens sur le terrain la confiance des militants, des adhérents de base, des Français qui se sont notamment beaucoup mobilisés dans cette campagne législative, pas du tout dénotable. Le véritable sujet aujourd'hui n'est pas là, il n'est pas de savoir qui est préféré à qui. Pour une élection, c'est quand même important. Oui, mais l'élection, elle a lieu en novembre, comme vous le savez. Elle a lieu en novembre, beaucoup d'eau va couler sous les ponts de la Marne d'ici là. Oui, mais enfin, il y a les vacances entre temps. Oui, vous avez tout dit. Je crois que c'était Philippe Séguin qui l'utilisait au moment des présidentielles de 1995. On lui disait que le candidat qu'il soutenait à l'époque, Jacques Chirac, n'avait aucune chance. Et Philippe Séguin avait fait un discours célèbre en disant, bah écoutez, voilà, en gros, on me demande de circuler, il n'y a rien à voir. Bon, écoutez, il y aura une élection, il y aura une campagne, il y aura d'ailleurs peut-être deux, trois, plusieurs candidats, je ne sais pas, et les militants voteront en novembre. Plus il y a de candidats, plus ça montre que le processus démocratique que je souhaitais depuis le début est en train de se mettre en place. À 39 ans, Nathalie Kosciusko-Morizé se lance à la conquête des militants et des 8000 parrainages nécessaires pour briguer le poste. Moi, j'ai pris cette décision après avoir fait un tour des fédérations UMP au mois de juillet, dans lequel je me suis rendu compte que nos adhérents étaient inquiets de ce qui se présentait beaucoup trop comme une bataille de personnes, et pas assez comme un débat d'idées. Mais NKM est loin d'être seul en lice pour les primaires de l'UMP qui se dérouleront en novembre prochain. Outre Jean-François Copé et François Fillon, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Christian Estrosi ou encore Rachida Dati se montrent très intéressés par la présidence du parti. Il y a une adhésion aux idées, il y a un soutien politique de parlementaires, et du coup, c'est presque une divine surprise, il y a des adhésions qui arrivent chaque jour au rythme de 150 parrainages environ, donc moi ça me motive évidemment. M. Bertrand, vous pouvez nous dire ce matin, dire aux auditeurs de RTL que vous êtes candidat à la présidence de l'UMP ? Non, je ne vous le dirai pas pour une simple et bonne raison. Vous ne vous le serez pas ? Je n'ai pas pris ma décision. C'est vrai que j'ai créé un collectif, aujourd'hui nous avons plus de 150 femmes dans ce collectif, nous avons fait des propositions sur toutes les préoccupations des Français. Puisque vous ne voulez pas être candidate stricto sensu à la présidence de l'UMP... Mais dans ce collectif de plus de 150 femmes, des femmes souhaitent peut-être être candidates, c'est une discussion que nous avons eue dans la dernière réunion, donc peut-être y aura-t-il des candidatures au sein de ce groupe de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada